C'est incroyable ! Comment vas-tu ? Bien. Eh, tu montes avec nous ? Bien sûr, je monte avec vous. J'ai tellement d'histoires attrapées. Skywalker ? Chef, Luke est le meilleur pilote et le plus casse-cou de tout le territoire. Alors je compte sur toi, petit. Je ferai de mon mieux. Restons pas là. On aura tout le temps de parler après le travail. Ouais. Eh, Biggs, je te l'avais dit que j'y arriverais. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Luke Skywalker a l'air de bien connaître un autre pilote de l'Alliance Rebelle. Mais nous, pas du tout. C'est la première fois que l'on voit Biggs. Et si l'on devine que Luke et lui se connaissent depuis bien longtemps, le film ne nous permettra pas d'en savoir plus. Parce que... Là, je devrais mettre un gros bandeau spoiler, mais faut pas abuser. Vous l'avez vu, ce film. Parce que Biggs meurt pendant la bataille spatiale pour laisser le temps à Luke de faire sauter les toiles noires. Et voilà ! Je ne vais pas m'excuser de vous avoir balancé ça comme ça, il y a 30 secondes, vous ne savez même pas qui c'était Biggs. Et si vous saviez, vous saviez déjà comment ça finissait, donc ce n'était pas vraiment un spoiler. Bref, aujourd'hui, on va se intéresser à Biggs Darklighter, pilote de chasse et martyr de l'Alliance Rebelle. Si l'on reprend son apparition dans l'épisode 4, que s'est-on de Biggs ? C'est un vieux pote de Luke, il est pilote et il a une moustache. J'attire votre attention sur la moustache parce que j'ai l'impression que pour Lucas, tous les anciens potes des héros doivent en avoir une. Par exemple, dans l'épisode 5, on retrouve Lando, ancien pote de Yann, moustache. Et dans l'épisode 2, Obi-Wan va voir son vieux pote Dexter, moustache. Et dans l'épisode 3, Yoda dit carrément qu'il a de bonnes relations avec les Wookie, moustache, moustache, moustache. Bon ok, je suis peut-être allé un peu loin, mais pour Biggs et Lando, la ressemblance ne s'arrête pas alors qu'il est subnasale. Figurez-vous que les deux personnages sont doublés en français par le même comédien, Jean Roche. Écoutez un peu. Hé, Luke ! Oh, c'est incroyable ! Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je suis content de te revoir. En plus de ça, dans les scènes coupées de l'épisode 4, on peut voir Biggs discuter avec Luke sur Tatooine et lui dire qu'il comptait déserter l'Empire pour rejoindre l'Alliance Rebelle. Maintenant, regardez Lando dans l'épisode 5. Coïncidence ? Je ne crois pas. Lucas a tendance à recycler les idées qu'il aime bien, donc il a dû reprendre cette apparence pour Lando dans l'épisode 5 en se disant que personne ne repenserait à la scène coupée de Biggs. Et là où ça devient rigolo, c'est que c'est cette scène coupée au montage qui va servir de base à la personnalité de Biggs dans toutes les histoires qui vont suivre, plus que la scène qui est vraiment dans le film. Si l'on reprend cette fameuse scène coupée, que sait-on de Biggs ? Dans la bande, c'est celui qui a réussi à quitter Tatooine et à faire carrière. Il représente tous les rêves que Luke peut avoir pour son avenir. D'ailleurs, les deux personnages ont une relation quasi fraternelle. Biggs est l'aîné, sûr de lui et à respecter, déjà les deux pieds dans le monde des adultes, tandis que Luke est maintenu dans le monde des enfants, à la fois par son oncle qui refuse de le faire partir à l'académie militaire, et par ses amis qui le considèrent comme un boulé. Biggs est le seul à avoir ses capacités et à l'encourager à quitter Tatooine. Et c'est toujours autour de ces idées que seront construites les histoires mettant en scène Luke et Biggs dans leur jeunesse. Pour illustrer ça, on va regarder deux histoires en parallèle. L'épreuve, qui date de 1978 et où les héros sont nos jeunes adultes, et Falling Star qui date de 2003 et ils sont cette fois-ci au milieu de l'adolescence. D'un côté, Luke et Biggs font une course dans le canyon du Mandiant dans lequel Biggs se montre plus rusé pour remporter la victoire. De l'autre, Biggs s'est débrouillé pour acheter des billets sur un transport qui doit les amener sur une des lignes de Tatooine. Dans les deux cas, Luke est là contre la volonté de son oncle et se plaint de son avenir tout tracé comme fermier sur Tatooine, alors que Biggs reste persuadé qu'ils partiront tous les deux traverser la galaxie. Les deux amis s'amusent jusqu'à ce qu'arrive l'élément perturbateur, une attaque de pillard dans un cas et une panne du vaisseau dans l'autre. Luke est un peu perdu, tandis que Biggs reste calme et dit qu'il faut faire. Et là on a un problème pour les éditeurs, il est bien gentil Biggs, mais normalement le héros de l'histoire c'est Luke, et donc il faut trouver un moyen pour que Luke passe au premier plan. Donc Biggs se retrouve blessé et ne peut pas agir, mais il peut encore parler et pousser Luke à faire ses preuves. Et donc à la fin, Luke sauve tout le monde pendant que Biggs reste au second point. De la même façon qu'il faut que Biggs soit mis de côté pour que Luke puisse briller dans leurs aventures, on se rend bien compte qu'il faudra s'éloigner de Luke pour que Biggs puisse un jour avoir le premier rôle. Ce qui finira par arriver sous la forme d'une bande dessinée en 2004. On retrouve Paul Chadwick au scénario, c'est l'auteur de la série concrète, que je n'ai pas lu mais qui a reçu plein de prix donc ça doit être trop bien, et Douglas Wheatley au dessin. C'est un dessinateur qui a énormément de mal à tenir ce délai, parce qu'il s'applique vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et comme il s'applique beaucoup beaucoup beaucoup, et ben ses dessins sont très 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 jolies. Et du coup, ben on ne lui en veut pas trop d'être à la bourre. Cette histoire s'appelle sobrement Darklighter, et nous raconte l'essentiel de la vie de Biggs. Tout commence sur Tatooine, quelque temps avant qu'il ne parte à l'académie militaire. On retrouve encore une fois Biggs qui joue le grand frère, et Luke qui lui sauve la vie alors qu'il est en difficulté. Lors d'une discussion entre les deux amis, on comprend qu'ils n'apprécient pas vraiment l'Empire, mais qu'aller à l'académie est la seule chance qu'ils ont de quitter la planète. Biggs rejoint donc l'académie impériale, suit un entraînement, et est assez doué pour devenir pilote de chasseur taille. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les chasseurs taille. Dans les films on voit plusieurs modèles spéciaux, et dans les autres histoires on a droit à encore plus de versions différentes, mais le modèle standard est déjà très intéressant à lui tout seul. Contrairement à à peu près tous les autres vaisseaux de la galaxie, les chasseurs taille n'ont pas de bouclier déflecteur pour absorber les lasers. Il suffit donc d'un coup au but pour en détruire un. Et suivant les histoires, les pilotes ont un siège éjectable, ou pas ? Dans les derniers guides, la réponse est oui, mais rien que le fait que ce soit le seul chasseur pour lequel on nous ait longtemps dit qu'il n'y avait pas de siège éjectable montre bien que les auteurs considèrent que l'Empire se fout de ses pilotes. Et puis histoire de faire les choses bien, les cockpits n'ont même pas d'atmosphère, il faut une combinaison avec un aspirateur. Et pour réduire encore plus les coûts de fabrication, les chasseurs ne sont pas équipés d'hyper-propulseurs. Ce qui fait qu'un chasseur taille ne peut pas passer en hyperspace et voyager sur de longues distances sans être transporté à bord d'un autre vaisseau. Certains diront que c'est pour limiter les risques de désertion de pilotes, et on y reviendra plus tard. Les chasseurs tailles ce sont donc des boîtes en métal pas bien solides. Les morts sont courantes à l'entraînement, et même les meilleurs pilotes n'ont pas une espérance de vie très longue. A l'académie, Biggs fait partie des bons. Il devient donc pilote et ses bonnes notes lui permettent de sortir officier au grade de capitaine. Dans cette nouvelle promotion de pilote, on retrouve des failloux et des fans de l'Empire, mais Biggs s'est aussi fait des amis qui ont eux aussi des doutes sur le système impérial. Et quand le Grand Moff Tarkin leur annonce que l'Empire a une arme capable de détruire des pertes entières, ça finit de les convaincre qu'ils ne sont pas dans le camp des gentils. Ils ont droit à une permission avant de rejoindre leur première affectation, et c'est donc à ce moment-là que Biggs est de retour sur Tatooine pour les scènes coupées de l'épisode 4. Il annonce à Luke qu'il va déserter, et lui raconte qu'il connaît déjà des gens qui pourront lui faire rejoindre l'alliance rebelle. Mais ça c'est faux, il ne connaît aucun rebelle, il dit ça surtout pour rassurer Luke, son côté grand frère, tout ça. Pour sa première mission, Biggs est affecté au destroyer Eclipse, à la tête de l'escadron Crépuscule avec quelques-uns de ses anciens camarades, et aussi Derek Clivian, dit Obby, qu'il ne supportait déjà pas l'académie, et qui est maintenant son commandant en second, et qui fait de la lèche dès le premier jour à leur vieux pourri de supérieur, ce qui fait beaucoup de raison à Biggs pour se méfier de lui. Leur première intervention consiste à arraisonner un cargo suspect, sauf que l'opération tourne mal lorsqu'un des pilotes de l'escadron a la gâchette facile et fait exploser le vaisseau. Le cargo transportait en fait quelques centaines d'enfants innocents en voyage scolaire. Biggs demande donc une enquête pour trouver le coupable, mais le vieux s'en moque et trouve même que c'est pas plus mal qu'ils soient tous morts, ça aurait pas eu du boulot. C'est trop pour Biggs, il ne veut plus jamais avoir à participer à ce genre d'opération. Il retrouve donc ses amis conspirateurs dans une cachette pour avancer leur plan de désertion. Sauf qu'ils surprennent Obby en train de les écouter, et sans lui laisser le temps de parler, il décide de le tuer. Pour rester en vie, Obby déclenche une sorte de fumigène et s'enfuit. Les quatre pilotes sont donc forcés de lancer leur plan de désertion. Ils coupent différents systèmes du vaisseau et s'enfuient à bord de leur chasseur taille. Et si vous avez suivi ce que j'ai dit sur les chasseurs taille, vous savez qu'ils n'ont pas d'hyperpropulseurs, et ils n'ont pas non plus de réserve illimitée en oxygène. Après quelques dizaines d'heures à chercher une base ou au moins un autre vaisseau dans les parages, ils décident de retourner sur l'Eclipse pour voler du carburant et de l'oxygène. Bon, ce plan est complètement idiot, mais en même temps c'était ça ou mourir d'asphyxie. Ils retrouvent le destroyer, s'infiltrent à bord et personne ne les arrête. Il y a même plus de dégâts que quand ils sont partis. Intrigués, ils vont sur le coin du vaisseau et découvrent qu'une mutinerie a eu lieu après leur départ. Il y avait en fait quatre groupes de rebelles à bord de l'Eclipse, et la désertion du groupe de Biggs a forcé tout le monde à agir plutôt que prévu. Et à la tête de la mutinerie, on retrouve Oggy, qui n'était finalement pas le lèche-botte qu'on pouvait penser. On va prendre une minute pour réfléchir. En fait, Biggs et ses copains ont forcé tout le monde à agir plutôt que prévu, et leur plan de désertion était tellement nul qu'ils ont dû revenir à bord. Est-ce que c'est pas une belle bande de boulets ça ? Bon du coup, entre toutes les cellules rebelles, il y a quelqu'un qui sait où les rebelles se cachent, sur Yavin 4. Ils y vont et rencontrent plein de gens que vous avez déjà vu dans le film, mais vous ne vous en souvenez plus. Chez les rebelles, on manque de vaisseaux. Mais ça tombe bien, il y a un constructeur qui est prêt à l'enfiler plein, s'ils font passer ça pour un vol. Parce que l'entreprise est basée sur une planète impériale, et ça le ferait pas trop de sponsoriser directement un groupe d'insurgés. Sauf qu'en revient au problème de base, les rebelles n'ont pas assez de vaisseaux pour s'attaquer proprement à l'usine. Le plan est donc que les chasseurs taille récupérés pendant la mutinerie attirent l'attention des forces de défense de la planète, pendant qu'un transport amène les pilotes à l'usine pour voler les vaisseaux et les amener à bord de l'Eclipse avant que tout le monde ne reparte. Et plutôt que les pilotes de chasseurs taille partent en mission de suicide, ils s'éjectent une fois qu'ils sont revenus dans l'espace, et laissent les vaisseaux s'éloigner en pilotage automatique. Ils restent flottés en combinaison dans l'espace, jusqu'à ce que le transport les récupère en allant vers la planète. Bon, ce plan est complètement fou. Et un peu con aussi, parce qu'il y avait sûrement mieux à faire avec les vaisseaux qu'ils avaient sous la main que d'en sacrifier 4 pour faire diversion. Mais passons, c'est en réussissant ce genre de plan un peu dingue que l'Escadron Rogue va asseoir sa réputation de meilleur groupe d'élite de l'Alliance Rebelle. Dans l'ensemble, le plan fonctionne. Des pilotes meurent, et Obi perd une jambe, mais l'Alliance gagne un bon paquet de X-Wing tout neuf. Et le problème avec les X-Wing, c'est qu'ils ne servent pas à grand-chose s'ils ne sont pas équipés d'un droïd astromeccano. Et il se trouve que l'Alliance en manque. En avant donc, pour une nouvelle mission. Pendant qu'Obi est coincé sur YM4, parce que sa blessure s'est infectée, Biggs et trois autres pilotes sont envoyés à l'autre bout de la galaxie pour récupérer un chargement d'une TR2. Et cette fois-ci, c'est un petit peu mieux organisé. Ils ont rendez-vous au sol, les droïdes sont déjà à bord d'un vaisseau, ils n'ont plus qu'à décoller et à rejoindre la base rebelle. Sa foire quand même, ils se sont fait repérer sur la planète, et un escadron de chasseurs taille les attend en orbite pour les empêcher de s'enfuir. Donc est touché pendant les combats, son vaisseau ne pourra pas passer en hyperspace. Elle décide donc de se sacrifier pour permettre au reste du groupe de filer. Encore une fois, un pilote y a laissé sa vie, mais c'est une mission réussie. Pfff, pourquoi j'ai choisi une histoire où il récupère des R2 ? Oui, moi aussi, je suis content de t'en voir. Chez les rebelles, ça va pas très bien. Obi est toujours malade, et surtout, surtout, le grand Moff Tarkin a utilisé l'étoile noire pour détruire la planète à l'intérieur. Le seul point positif pour Biggs, c'est que maintenant il a une copine, un contrebandaire qu'il a rencontré pendant la mission, et du coup ils font des trucs de couple, baladant en forêt, ils jouent avec des animaux sauvages, ils ramassent des fleurs... Non, en fait ils sont partis chercher cette fleur parce que c'est le seul remède connu à l'infection d'Obi. Mais bon, ça faisait quand même un peu léger comme intrigue, surtout comparé au fait qu'une lune approche de Yavin 4. Non, ce n'est pas une lune ! Un peu plus tôt, Luke, Ian et Leia sont arrivés sur Yavin 4 avec les plans de l'étoile noire, et les généraux de l'Alliance ont un plan. Ils ont trouvé une faille dans les plans de la station, il suffit qu'un pilote tire une torpille pile au bon endroit pour tout faire sauter. Après le briefing, Biggs dit au revoir à sa copine, et tombe sur Luke pour la scène qu'on a vu au début de l'émission. Au passage, vous noterez que tout ce qu'a fait Biggs depuis qu'il a croisé Luke sur Tatooine se déroule en parallèle de l'épisode 4, donc sur la même durée. Donc soit Biggs enchaîne vraiment tout en quelques jours, soit le faucon n'est pas si rapide que ça, et l'épisode 4 se déroule sur à peu près un mois. Bref, Luke et Biggs se sont retrouvés juste avant l'attaque de la plus grosse arme jamais conçue par l'Empire, mais pas de soucis, ils sont entre potes, donc tout va bien se passer. D'après le plan, c'était les Rayquings de l'Escadron Or qui devaient faire sauter les toiles noires, mais ces vaisseaux sont beaucoup trop lents et se font détruire. C'est donc le leader de l'Escadron Rouge qui se lance, et Chou lui aussi. Ah oui, tout à l'heure je parlais de l'Escadron Rogue, maintenant je parle de l'Escadron Rouge. On reviendra sûrement sur cette histoire de nom dans l'émission qui sera consacrée à l'Escadron Rogue. Il y a tellement de choses à dire sur les Rogue, mais pour l'instant je vais juste vous dire qu'il suffit d'inverser les lettres U et G. Oui, c'est n'importe quoi comme explication, mais c'est moins n'importe quoi que leur stratégie d'attaque. La cible est clairement à la surface de l'étau noir, ou en tout cas accessible par la surface, puisque toute la tranchée est à ciel ouvert. Donc je pose la question, pourquoi est-ce qu'il se tape des kilomètres de tranchées, alors que ça permet à l'ennemi de comprendre qu'il est un point faible à l'autre bout de la tranchée, et surtout ça leur permet d'envoyer des chasseurs les attaquer par derrière ? Pourquoi est-ce que les rebelles n'ont pas directement attaqué par outre ? Si vous avez une explication possible pour expliquer ça, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça m'intéresse. Et histoire d'anticiper une autre discussion dans les commentaires, non, il n'y a pas de raison de se plaindre que ce soit Luke qui mène l'attaque suivante. Je résume la situation. L'Escadron Or a échoué. Rouge Leader a échoué. Il ne reste quasiment plus de rebelles pour s'attaquer à l'étoile noire. Après le film, visiblement il n'en reste que trois. Biggs Darklighter, ancien pilote impérial et qui a réussi plusieurs missions pour la lance rebelle. Wedge Antilles, pilote rebelle qui lui aussi a plusieurs missions à son actif. Luke Skywalker, fermier de Tatooine qui n'a jamais piloté un X-Wing avant cette bataille. Qui va prendre la tête du groupe ? Le fermier bien sûr. C'est vrai que sur le papier ça peut faire bizarre, mais dans le film on voit qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et d'un côté on a Wedge et Biggs qui hésitent, alors que Luke est sûr de lui, c'est normal qu'ils se lancent. Dans les histoires qu'on a vu avant, c'était toujours Biggs qui prenait l'initiative et Luke suivait. Là on voit vraiment l'évolution du personnage de Luke, ça y est, il s'impose lui-même en tant que héros. Ou alors il est juste complètement inconscient, parce que c'est Luke, et les autres suivent. Du coup, Vanor et ses goéquipiers arrivent pour prendre en chasse les héros. Wedge est touché et dégage parce qu'il ne sert plus à rien. Avant d'être touché, il servait d'obstacle de bouclier pour protéger Luke. Après être touché, il est toujours là mais il ne peut plus faire bouclier. Il ne reste donc plus que Biggs, qui lui va rester jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse descendre par Vador. R2 va lui aussi se faire toucher. Oui mais bon, toi t'as survécu. Et c'est à ce moment-là que Yann se décide enfin à arriver pour sauver son copain des Impériaux. Parce que visiblement, aucun autre pilote ne pouvait intervenir, il fallait que ce soit Yann. Non mais oui, j'aime cette séquence. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Luke finit enfin par tirer, l'étonnoir explose, Vador est propulsé dans l'espace, les rebelles ont gagné. C'est la fête. Et pendant que Luke et Yann ont droit à une grande cérémonie pour recevoir leur médaille, les pilotes tombés au combat restent dans l'ombre. Voilà pour l'histoire de Biggs Darklighter. C'est clairement pas le héros du siècle, mais son parcours illustre bien celui qu'ont eu beaucoup de rebelles. Il a commencé par rejoindre l'Empire pour quitter sa planète, il a suivi la formation de l'académie, puis il a déserté pour rejoindre le camp des gentils. Il s'est ensuite battu pour l'alliance rebelle et il a été jusqu'au bout pour défendre ses idéaux. Contrairement à Luke, il n'a rien d'exceptionnel, c'est juste un pilote de chasse. Mais en même temps il en faut, c'est avec des personnages ordinaires qu'on met en valeur ceux qui sont extraordinaires. Et pourtant, même si on aurait vite fait de le considérer comme un personnage secondaire, Biggs va rester un personnage important dans l'univers Star Wars. Souvent, c'est lui que Luke et Wedge vont citer quand ils donnent des exemples de héros. Oui parce que bon, ok, Wedge est sorti un peu tôt de la tranchée. Mais dans l'épisode 5, il va abattre des quadripodes et dans l'épisode 6, c'est lui qui va faire sauter la deuxième étoile noire avec l'an 2. Et là je parle que de ses exploits dans les films, parce qu'à côté de ça, il va commander l'escadron Rogue pendant des années et il sera considéré comme un des meilleurs pilotes de son époque. Biggs servira aussi d'exemple à son jeune cousin Gavin, âgé d'à peine 10 ans à l'époque de sa mort. Gavin deviendra à son tour pilote, rejoindra l'escadron Rogue à à peine 16 ans, en deviendra le leader et restera à sa tête pendant une bonne dizaine d'années. Après sa mort, Biggs servira donc d'inspiration à certains des plus grands héros de l'univers Star Wars. C'est quand même pas si mal pour un personnage secondaire charcuté au montage. Autant il y a de bonnes chances pour que les sites où le Faucon Millenium sera utilisé plus tard par Disney, autant pour Biggs c'est beaucoup moins probable. Le film Rogue One devrait nous montrer l'escadron Rogue avant la récupération des plans du tout noir, donc avant l'épisode 4. Et avant l'épisode 4, Biggs il est encore à l'Académie Impériale, il n'est pas encore déserté. En fait, là où on a le plus de chances de revoir Biggs, c'est dans les jeux vidéo. Avec Wedge, ils ont déjà fait pas mal d'apparitions en tant que soldats, terroristes ou joueurs de Blitzball, et bah voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, on devrait continuer à les voir apparaître dans pas mal de jeux. Hum? Ah non, mais c'est pas dans les jeux Star Wars, c'est dans les Final Fantasy. Cette émission est maintenant terminée, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pas de nouvelle légende de la Guerre des Etoiles cet été, déjà parce que c'est l'été, et ensuite parce que j'ai envie d'en profiter pour tester d'autres petits concepts. En attendant, et comme d'habitude avant de conclure, un peu de lecture. Vous pouvez retrouver les scènes coupées de l'épisode 4 dans les anciennes adaptations du film, par exemple en roman ou en BD, ou alors directement sur YouTube. Pour lire Falling Star, l'histoire où Luke et Biggs sont encore ados, bah il n'y a pas encore eu de traduction française, donc il va falloir chercher en anglais, le numéro 15 de la série Star Wars Tales, mais bon, voilà, c'est pas fou, hein. L'épreuve, l'histoire avec l'attaque de pillard, se trouve dans le recueil numéro 2, Star Wars classique de Delcourt, mais bon voilà, c'est pas fou non plus. Le gros morceau, c'est surtout X-Wing tome 2, Darklighter, que je vous ai bien spoilé dans cette émission, mais qui est plutôt chouette. Et enfin, vous avez Escadron Rogue Prelude, qui correspond à la mission de récupération des droïdes. Alors, on a une version très raccourcie de tout ça dans Darklighter, mais vous avez aussi la version complète dans la saga en BD numéro 8, ou dans la BD X-Wing tome 7. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles légendes de la guerre des étoiles, et à très vite pour d'autres petites vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !